Dans la Halakha que je viens de vous citer, c'est aussi bien Marana Rabbi Yosef Karo dans le Shulhan Arour, aussi Rama, le Benishai de la Parashat et Tzavé, Saïf 14, ça veut dire beaucoup, beaucoup de poskims, le Rav Obadi Yosef dans Yahave Da'at, au volume 5 au Semaine 49, là-bas vous pouvez regarder aussi dans Hazon Obadiah, dans la Halakha de Pourim et dans le Yakut Yosef. D'accord, c'est carrément l'avis de tous les poskims, il n'y a pas, si vous voulez, une discussion à ce sujet. Alors on vient de rapporter dans le premier île audio qu'on a la possibilité de se rattraper dans les Arrahaman ou bien de dire l'Amidini au Kekha dans le Berkat Amazon, ce qui n'est pas le cas de l'Amidat. Donc à la fin du Berkat Amazon, on avait dit que si on avait oublié de réciter Al-Anissim, on ne recommence pas pour le Kla, la généralité bien connue, que tout ce qui est des Rabbananes comme Al-Anissim de Hanukkah, Al-Anissim de Pourim, etc. On ne recommence pas dans le Berkat Amazon, il en est de même pour l'Amidat. Mais dans l'Amidat, si une personne a oublié Al-Anissim avant de dire le nom d'Hachem de la bénédiction, il a dit Baruch Atta, hop là, il se souvient. Elle s'arrêtera, d'accord, on s'arrête immédiatement pour réciter tout de suite Al-Anissim. Mais si la personne a déjà dit ou a déjà mentionné le nom d'Hachem, il a dit Baruch Atta Hachem, hop là, il ne peut plus reculer en arrière, il poursuivra l'Amidat, il continue l'Amidat. Il est bien de mentionner Al-Anissim, par contre, à la fin de l'Amidat, lorsque l'on termine le paragraphe de Elokai Netzov, vous savez, à la fin, complètement d'Amidat, avant de dire le verset Yéhoul et Ratzon, alors, c'est-à-dire le dernier verset, le dernier Yéhoul et Ratzon, à ce moment-là, on dira, avant de réciter le dernier Yéhoul et Ratzon, on dira, et dans la bénédiction de Me'in-Sherosh, ça veut dire à la Mihya ou à la Gefen, lorsqu'on a mangé du gâteau, ou bien un des sept fruits d'Israël, ou bien lorsqu'on a bu du vin, on fait une bracha spéciale. Alors là-bas, on ne récitera pas le texte d'Alanissim, parce qu'il n'est pas instauré par la Torah. Vous pourrez trouver tous ces référents, toutes ces l'arachot, dans tout ce que je viens de dire, dans le Shul Hanarour, au Siman 593, au Saïf 2, aussi au 682, au Saïf 1, dans le Kafahayim, toujours au Siman 695, autre 32, le Benishai, comme je vous ai dit tout à l'heure, et le Mishtaboura, au Siman 695, Saïf 15 et 17, et aussi le Kafahayim, comme je vous l'ai dit. Voilà, et de ne pas oublier les textes importants qui marquent la fête. Kour Tuf